Depuis le décès de Naël, les émeutes se multiplient dans toute la France. Un spectacle d'une rare violence est qu'Emmanuel Macron a condamné. Pour le président de la République, ces débordements seraient directement liés aux jeux vidéo. Un raccourci que n'a pas laissé passer Maxime Chatham. Le romancier lui a répondu sur Twitter ce samedi 1er juillet 2023. L'affaire Naël a plongé la France dans le chaos. Mardi 26 juin 2023, un adolescent âgé de 17 ans a perdu la vie lors d'un contrôle routier, après avoir été sauvagement abattu par un policier au motif qu'il aurait refusé d'obtempérer. Un drame qui n'a pas aidé à redorer le blason de la police. En témoignent les nombreuses émeutes qui sévissent sur tout le territoire. Poutiques pillées, rues saccagées, voitures embrasées. De nombreuses villes de France sont touchées. Une protestation sauvage que condamne sévèrement Elie Semoun. Totalement révoltée, l'humoriste n'a pas hésité à tacler ses fauteurs de troubles sur Instagram avant de dénoncer une action contre-productive qui alimente le racisme. Je suis choqué par toute cette violence inutile qui va alimenter le racisme ambiant, la France se coupe en deux devant les yeux du monde incrédule. Où est l'hommage ? Les réseaux sociaux y sont aussi pour beaucoup, ils se filment tous. Quelle est la solution ? a-t-il écrit en story. Un message pacifiste qui n'a pas été entendu par les émeutiers. Une pirouette pour ne pas regarder la vérité parmi les célébrités qui assistent impuissants à ce triste spectacle, Maxime Chatham n'a pas hésité à dénoncer l'attitude lassive du gouvernement. Face à l'ampleur des événements, Emmanuel Macron s'est exprimé dans une seconde allocution officielle. Et le président de la République a partagé son diagnostic sur cet excès de violence qu'il impute directement à l'influence des jeux vidéo. Une théorie qui n'a pas franchement convaincu le mari de Faustine Bollard. Sur Twitter, le romancier n'a pas hésité à répondre au chef d'État en cassant ses arguments dans un long message, dire que les jeux vidéo ont intoxiqué les jeunes est une pirouette pour ne pas avoir à regarder la vérité. Les jeux vidéo ne sont pas un incubateur de délinquants, ils n'ont rien à voir à-t-il démarrer. Et d'ajouter, le jeu vidéo ce n'est pas que GTA ou Code. C'est aussi parfois beau et pédagogique. Comme de nombreux Français, le romancier n'adhère pas à la politique macroniste et semble visiblement désabusé par ce gouvernement qui cultive la politique de l'autruche. Il faut regarder dans la bonne direction et arrêter les raccourcis simplistes. Le jeu vidéo n'est pas un bouc émissaire de décennies de politique ratée, entre autres a-t-il conclu. Sans langue de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada